... Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce lundi 29 janvier, on débute la semaine en compagnie des jeunes gallopeurs dans le prix du Languedoc. Ce sera la deuxième course du programme dans cette réunion, une prévue à 13h55. Un handicap divisé bien entendu qui nous attend. Comme j'ai dit, deux jeunes concurrents, des poulains et des pouliches de 4 ans au départ sur le parcours de 2150 m sur la piste en gazon. On a 16 concurrents au départ. Un lot qui est très intéressant mais très difficile à déchiffrer, qui nous attend. Vous allez voir, l'opposition n'a vraiment un peu de tout. On a des chevaux qui ont déjà fait leur preuve dans cette catégorie, même deux vainqueurs de Quintet. On en a d'autres qui débutent à ce niveau de compétition. Bref, on a un lot, comme je l'ai dit, qui n'est vraiment pas facile à cerner. En tout cas, on va essayer de le faire dans cette émission avec notamment le numéro 14, Magellan, pour rentrer dans le liste du sujet, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Magellan, il a fait une rentrée qui était très correcte, même très prometteuse pour être honnête. C'est un cheval qui, l'année dernière, a prouvé qu'il avait les moyens de remporter une telle épreuve. Un pensionnaire de Francis Graffard qui a vraiment réalisé de belles choses durant son année de 3 ans, notamment dans cette catégorie. Je crois qu'il avait remporté un ou deux handicaps et derrière, il avait prouvé qu'il était capable de bien faire avec la pénalisation. Donc voilà, je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Est-ce que sa course de rentrée sera suffisante ? Ça, c'est la course qui nous le dira. Mais en tout cas, à cette valeur, avec Maxime Guyon, est le numéro 3 dans les salles de départ. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense que si Francis Graffard a décidé de faire le déplacement, c'est certainement avec de grosses ambitions. C'est pour ça que je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu le 2, Almand Zora. Alors, c'est rare de voir un pensionnaire de Jean-Claude Rouget dans les handicaps. Mais en général, lorsqu'il prend cette décision, il a quand même une bonne réussite. On l'a vu notamment, je crois, l'an passé, l'hiver dernier. Je ne me souviens plus. Mais je crois qu'il a un cheval qui avait très bien fait dans cette catégorie, notamment. En tout cas, c'est une pouliche qui a montré une belle régularité, qui est passée par la case réclamée. Mais également, c'est assez rare à souligner. En général, lorsqu'une Rouget passe dans la case réclamée, elle est souvent repérée et prise par quelqu'un d'autre. Donc là, ça n'a pas été le cas. Elle reste sur une très bonne troisième place sur ce parcours. Pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a numéro 4 dans les stales de départ. Alors, c'est son premier handicap. Il faut voir ce que ça va donner. Ça comporte pas mal d'incertitudes. Mais vu la régularité de la pouliche et l'aptitude à ce parcours et le numéro dans les stales de départ, moi, je pense qu'elle est capable de frapper très fort pour ses premiers pas dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu Las Lacajou, un vainqueur de quintet. Lacajou, l'avant-dernière fois, il a remporté son événement. Depuis, il a couru dans une classe 1 bien composée. Il reste sur une troisième place. Il faut voir ce que ça va donner en valeur 40,5. C'est vrai qu'il avait remporté son quintet en 37. Il y a quand même 7 livres en plus. C'est pas rien. Maintenant, j'aime bien l'écart de poids avec le 2. C'est vrai que les anciens disent que lorsqu'il y a 2 ou 3 kg d'écart entre le 1 et le 2, c'est que le 1 est déclassé. Alors, c'est des paroles de vieux sages, j'ai envie de vous dire. Et c'est vrai que des fois, la course donne raison. Là, je trouve quand même que 61 kg sur un tel terrain et avec une telle opposition, pour la victoire, ça peut être un peu juste. Mais je l'aime beaucoup. Et je pense qu'il faut le retenir, au moins pour une classe sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 6, New Ruler. C'est le moins expérimenté au départ de ce quintet. C'est son premier quintet, bien entendu. C'est son premier handicap. Mais il a couru que 4 fois. Maintenant, il ne l'a jamais déçu. Et c'est l'entraînement de Jérôme Regnier. On le connaît, Jérôme Regnier. C'est un homme habile. Depuis le début du meeting de plat, il a vraiment réalisé de très belles choses sur la rivière. Et c'est vrai que ce New Ruler, il a repris de la fraîcheur. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Et je trouve qu'il est quand même pris à un poids très correct pour son premier handicap. Donc voilà. Comme un petit peu pour le numéro 2, Almanzora, c'est assez difficile de le situer avec exactitude. Mais c'est clairement un poulain qui a des moyens et qui est peut-être capable de réaliser lui aussi de très bons débuts dans cette catégorie. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Wuka, dans cinquième position. Un cheval qui fait preuve de régularité, comme vous le voyez. C'est vrai qu'après avoir remporté son Meden l'année dernière, c'était un petit peu plus difficile. Du coup, il est passé par la case réclamée. Il a quand même montré de la régularité derrière. D'ailleurs, je crois qu'il a été castré l'été dernier. Et depuis, ça se passe plutôt pas mal. En tout cas, il a été orienté dans cette catégorie avec deux sorties, une quatrième place, une troisième place. La dernière fois, c'était sur cette piste, mais sur 2500 mètres. Je pense que le raccourcissement de la distance ne va pas le déranger. Et avant le coup, vu son profil, je pense que c'est vraiment une base placée assez intéressante. Moi, je l'ai retenu en cinquième position, mais je trouve que pour une quatrième place, c'est vraiment une bonne base. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 5, Beautiful Memory. Encore une fois, on a affaire à une ancienne lauréate de Quintet. C'est vrai qu'elle a un profil assez spécial, cette pensionnaire de Nicolas Perret. Elle a remporté un réclamé au mois de juin, je crois le 10 juin. Derrière, elle a remporté son Quintet du côté de Vichy au mois de juillet. Derrière, elle a prouvé qu'elle était encore capable de bien faire dans cette catégorie. Voilà, elle se présente avec un peu de fraîcheur. Elle n'a pas été revue depuis plusieurs semaines, mais c'est vraiment une jument qui fait toutes ses courses. Le fait de courir sur sa fraîcheur, c'est un avantage avec elle. Elle appelle Alexis Pouchin. Bref, il y a quand même pas mal d'atouts dans son jeu. Elle a prouvé qu'elle était compétitive, comme j'ai dit, à cette valeur. Et je pense que pour sa rentrée, elle est également capable de réaliser une très belle performance. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, la Mazel, en 7ème position. C'est une Pouchin qui est d'origine américaine, qui est arrivée sur notre sol il y a quelques semaines de cela au mois de novembre. Et depuis, elle a montré vraiment de bons moyens. Dernièrement, c'était ses débuts dans les handicaps français. Elle a fini 2ème. Alors certes, c'était sur le sable de Vivo. Il y a encore l'incertitude du terrain et de la piste en gazon. Maintenant, Patrice Cotier, c'est un homme habile, associé à Tony Piconne. J'aime beaucoup son profil avec le numéro 2 dans les stales de départ et en bas de tableau. Je trouve qu'elle est capable de réaliser quelque chose d'intéressant. En tout cas, pour moi, c'est un outsider très séduisant. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7, Goggins Pays. Un cheval qui a l'air d'être mieux l'hiver. C'est-à-dire qu'il vient de réaliser une petite rentrée, seulement 14ème. Maintenant, c'est un cheval qui, l'an passé, avait fait l'arrivée de Quintet en 38,5. Là, il est pris en 37. Et puis, comme je l'ai dit, il avait vraiment fait preuve de régularité dans des courses à condition, notamment l'hiver dernier. Et pour moi, pour son retour, je ne sais pas si c'est son retour dans cette catégorie, en tout cas, à ce poids de 57,5 en valeur 37, je trouve vraiment que sa chance théorique est évidente. Maintenant, à lui de nous montrer qu'il va afficher des progrès sur sa récente rentrée. Et si c'est le cas, alors il est capable de brouiller les cartes et d'afficher une petite cote à l'arrivée de ce Quintet. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, One Point, qui a certainement été préparé pour ce meeting. C'est vrai que dernièrement, sa course, c'était vraiment pas mal. C'est un cheval, c'est l'un des rares à avoir figuré sur ce parcours. Et d'ailleurs, c'est le seul à s'être imposé sur ce parcours, il me semble. One Point, c'était l'hiver dernier, dans un handicap, je crois, en valeur 30. En tout cas, c'est une pouliche qui est maintenant prise en valeur 35. Elle a peut-être moins de marge à ce niveau-là, mais elle aura pour elle son aptitude à se tracer, et surtout ce très bon numéro dans les stales de départ. Ça peut peut-être faire la différence pour une petite place, mais c'est vrai qu'avant le coup, je demande quand même à voir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 4, Magellan, que j'ai retenu en tête devant le numéro 2, Allman Zora. L'As, Lacajou en 3e position devant le 6, New Ruler. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 10, Wukan, devant le 5, Beautiful Memory, le 15, Lamazelle. Et enfin, en 8e position, le numéro 7, Goguen Space, et en cas de non partant, le 13, One Point. En conseil de jeu, écoutez, Magellan, le 4, qui effectue le déplacement, qui est compétitif à ce poids, qui a un bon numéro dans les stales, associé à Maxime Lyon. Pour moi, il a pas mal d'adouts dans son jeu, et je pense que sa rentrée lui a fait le plus grand bien. À mon avis, c'est vraiment un lauréen en puissance. Le 2, Allman Zora, même s'il y a l'incertitude pour son premier handicap. Jean-Claude Rouget, une pouliche régulière, très bon numéro dans les stales de départ également. Je pense vraiment qu'il faut la retenir très très haut. Et puis l'As, Lacajou, qui est malgré la pénalisation au poids, me semble encore capable de bien faire dans cette catégorie. Du coup, associé à Christophe Soumillon, il faut vraiment lui accorder un large crédit. Donc 4-2 As, mes 3 préférés dans cette compétition, que je vous conseille en base, même si c'est vrai que j'ai parlé également d'autres concurrents, comme le numéro 10, Foucan, qui peut être une bonne base placée. Maintenant, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait les miens. 4-2 As. On espère que ça va passer 4-21. Voilà, on va faire un petit tour également du côté de nos deux rubriques. Top Prono Tours Sélection. Surtout ce samedi, un tierc et ordre pour Tours Sélection. C'était vraiment pas mal. Plus de 415 euros de la part de notre rubrique. Un trio à plus de 1350 euros de la part de Top Prono. C'est vraiment mal aussi. Donc voilà, nos deux rubriques que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien justement pour pouvoir y accéder. Vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos à votre disposition pour vous aider à apprendre à faire le papier. Vraiment une formation qui a été faite pour les débutants, mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés et qui vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas également avec ce deuxième lien. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.